Quand le monde entier te persécute Ok les amis, c'est dimanche Aujourd'hui, journée très tranquille Très ensoleillée Elena est en train de faire des autocollants Olivia est en train de se balader dans la maison Je sais plus ce qu'elle est en train de faire tout à l'heure Je viens tout juste de changer sa couche Babou est en train de travailler Sur l'ordinateur, moi je suis toute prête Là il est quoi ? Il est 10h30 Les filles se sont levées tard ce matin Quasiment 9h J'étais très contente Et Babou aussi Je voulais ouvrir ce vlog En vous parlant d'un petit truc concernant les autocollants Parce que Elena adore les autocollants Et je trouve que c'est un outil Qui est super très tôt Dans le... Oui C'est très intéressant parce que ça fait travailler La dextérité, la réflexion Etc Et je voulais vous partager une petite astuce Que je pensais qui était connue de tous Et en fait je me rends compte que Il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette astuce Donc je vais vous la montrer C'est pour faciliter L'activité d'autocollant Avec les tout petits Au lieu de donner la planche comme ça Au lieu de donner la planche comme ça Où les enfants galèrent Avant de comprendre que tu peux soulever Et attraper comme ça Moi ce que je fais c'est que Je trouve un coin Et j'enlève Tout simplement Le... Le... Tout les... L'antre Tous les contours en fait Ouais c'est ça Comme ça Ça permet que tout est en relief Et c'est plus facile pour elle De les attraper Et de les coller C'est rien dessus Comme ça elle va frapper toute seule C'est ça Ah oui Ça tu peux mettre... Ça je crois que c'est... En commentaire vous avez le droit de dire Trop génial comme astuce Ou alors Astuce super connue Mais vous voyons Non mais c'est pas connu de tous Je le sais que c'est pas connu de tous C'est pas connu de tous C'est pour ça justement Dites-le en commentaire Super astuce Je ne connaissais pas Ou alors Je connaissais déjà Les amis Il est 14h Elena fait la sieste Olivia est en train de jouer Tranquillement Toute seule J'ai inversé les prénoms ? D'accord J'ai inversé les prénoms Vous avez compris ce que je voulais dire Euh... Elena est... D'ailleurs c'est très drôle Parce que Maintenant elle est en née au... Elle commence à se raconter Des histoires Et à se parler elle-même Donc elle se crée des personnages Elle se parle Etc Ah elle arrive Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi je fais pas dodo Je suis en train de jouer Oye elle fait dodo C'est ça Je me suis trompé C'est toi qui joué Et c'est Olivia qui fait dodo A tout à l'heure Je t'ai trompé Je me suis trompé Et Bibou est en train De tricoter De crocheter De crocheter Ce matin je lui dis à Bibou Aujourd'hui Tu restes allongé Le plus possible S'il te plaît Tu ne fais rien Parce que hier soir Elle a eu des contractions Pendant la nuit Vers minuit Quand nous on se couche Dans ces eaux là On se couche comme ça On commence à s'endormir Et là elle me dit Waouh Très grosse truc Tu as fait des très grosses contractions Elle en a eu 3-4 Comme ça Et je me suis dit Oh non S'il te plaît Pas la nuit On a déjà eu 2 accouchements De nuit Essayons de faire un truc La journée Et surtout Qu'en fait Là Si Bibou accouche la nuit Il faut qu'on lève les filles Et qu'on aille les déposer Chez la nounou A 2h du matin Donc on réveille la nounou Qu'on mette les filles dans la voiture C'est une logistique Pas possible Et à partir de lundi Donc de demain Il y a sa maman Qui arrive à Bibou Et là Ce ne sera plus la même histoire Parce que S'il y a accouchement la nuit Et bien on s'en va Mamie elle reste dans la maison Les filles elles dorment Et le matin Mamie explique Que nous sommes partis A la maternité Et donc il y a moins de logistique Voilà Donc c'est pour ça Il n'y a pas de logistique Il n'y a pas de logistique Même il y a juste nous A prendre Le ventre et bébé qui arrivent On essaie de se speeder Jusqu'à la maternité Et voilà Donc voilà Donc il reste une nuit à tenir Ok Non mais là je reste tranquille Par contre j'ai beaucoup de contractions Quand même Non mais les contractions Tu en as toujours Oui je sais Mais elles sont plus fortes maintenant Non Voilà Elles sont plus fortes maintenant Mais ce sera pour demain Ça ne veut rien dire Non mais ce ne sera pas forcément Pour demain J'ai discuté par exemple Avec Bénédicte La vie est belle Et qu'elle me disait Qu'elle avait le col Qui était ouvert Et qu'elle contractait tout le temps Et pourquoi Il ne voulait pas sortir le petit Et surtout que toi Ton terme est encore loin D'être là Ah oui le terme C'est pas maintenant Sachez-le C'est l'automne C'est l'automne Passé L'automne 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 rentré L'automne bien passé Ouais Eh je vois ça Bibo Tu sais quoi Tes genoux Comme ça Et ça me fait penser A une question Mais vraiment J'avais vu passer ça Alors je ne sais plus du tout Où est-ce que j'avais vu passer Cette question Parce que des commentaires On en a tellement On en a partout Ça arrive Dans la boîte mail Il y a des notifications YouTube On essaie de gérer Les commentaires au maximum Mais des fois Ça vient un peu de partout Et on peut en zapper Et il y avait une question Je crois que c'était Il y a très longtemps Je crois Tu disais encore Elle s'en suis-nest Je ne sais même pas Si tu avais répondu Du coup à cette fille Elle disait Comment fais-tu Juliana Pour enlever Les traces noires Sur les genoux Et moi ça m'avait fait mourir Parce que je me disais Mais de quoi elle parle Et là je vois Que Bibo a des traces noires Sur les genoux Mais elle n'a pas toujours ça Non ça dépend Elle n'a pas toujours Je ne sais même pas ce que c'est Si c'est à force De mettre tes genoux au sol Quand tu mets tes genoux au sol Bah à force Oui mais là Pourquoi t'en aurais Je veux dire Depuis que t'es enceinte Tu ne te mets pas à quatre pattes Tu ne passes pas la serpillière En sangrillon Peut-être en toi Je me mets souvent À quelque chose Sur terre Pour changer Olivia Par exemple Ne serait-ce que ça Pour l'habiller Pour quand je la sors du bain Que je lui mets ça Couche Ouais mais tu ne devrais pas le faire Tu devrais rester à hauteur d'homme Je suis extrêmement souvent À genoux C'est un crayon ça Un crayon Ah oui d'accord Ok merci Mie-vous Pour cette intervention Avec plaisir Ça ne servait à rien Tout ce qu'on vient de dire Mais voilà Ça m'a fait rire Cette histoire du genoux Elena Tu as dit quoi tout à l'heure Quand on a passé Et que j'étais dans l'assiette T'as dit quoi T'as dit comme Simba T'as dit quoi Attends avale 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 Aval Aval et redis moi Vas-y dis moi Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Ah oui Un peu gruyant Mais appétissant Bah voilà Bah voilà Elles lisent un livre en même temps Elles parlent Elles font d'autres trucs Elles écoutent pas du tout l'histoire Ça arrive de temps en temps Et des fois Toutes les deux Elles sont à côté de Bibou Et elles écoutent l'histoire comme ça Calmement Elles regardent les images Mais pas ce soir Un, deux Clip Bouge la tête En haut en bas Ouais On va Yeah Allez Let's go On y va Tu veux une photo ? On fait une photo Ok les amis C'est lundi C'est le début de la semaine Olivia a vu l'appareil photo sur la table Elle me dit Otto, Otto Elle venait des photos Bon je viens à côté de toi Regarde Voilà Je viens à côté de toi Et Babou est parti déposer Elena à l'école en trottinette Et il va revenir chercher ensuite Olivia pour la déposer chez Nounou Pourquoi c'est pas moi qui la dépose ce matin ? C'est parce que Donc ça fait quelques jours que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de contractions Commençait à être douloureuse Un peu flippante Parce que tu te dis Oula On va à la maternité cette nuit Cette nuit ça a recommencé Donc là on s'est dit Enfin il m'a dit hier soir Demain tu ne bouges pas Tu restes assise En plus on a un live ce matin Donc il n'était pas question que j'accouche maintenant Donc du coup je vais rester tranquille Là ça va beaucoup mieux s'est passé dans la nuit Et puis surtout il y a ma maman qui arrive cet après-midi Donc ce serait vraiment bête Que l'accouchement ait lieu Alors qu'elle n'est pas encore là C'est totalement stupide Donc du coup Il va revenir déposer Olivia juste après Moi je suis avec elle tranquille Je vais continuer de préparer le live Le live Je ne sais pas si on vous l'a dit Que le live de ce matin C'est donc un live Une genre de Ce n'est pas une FAQ C'est une libre antenne Donc c'est vos questions Qui concernent votre vie Vos questions sur vous Pas sur nous Et concernant l'accouchement La grossesse De façon générale On a réuni pas mal de questions Super intéressantes J'espère qu'on pourra aborder un petit peu Un petit peu toutes les questions Que j'ai notées De toute façon Si vous n'avez pas vu le live Il est disponible en replay En cliquant sur le i Juste ici Et j'espère que ça vous plaira Il est midi les amis 11h50 Non 11h40 11h40 On vient de terminer un live Donc les lives On vient de terminer deux lives Oh mon téléphone vient de s'éteindre Super Ah ouais d'accord Tu l'as fait là On vient de terminer deux lives Parce qu'on a eu un bug Le live Je ne sais pas si vous l'avez déjà montré Ça se présente comme ça Avec le téléphone qui nous filme L'ordinateur Moi je suis installé là Et vous êtes installé Juste ici Voilà Est-ce que je peux dire Que je suis Ça n'a rien à voir avec le live Mais il faut que je le dise là Je suis hyper contente Hyper soulagée Parce qu'il est 11h40 Ma maman elle arrive à 13h quelque chose Ça veut dire Que maintenant Il n'y a plus aucun problème Moins de stress Pour quelqu'un qui gardera les enfants Exact C'est à dire qu'à partir de maintenant Si jamais j'accouche Et bien il y aura quelqu'un Il y aura maman Qui s'occupera des filles Et on n'aura plus de logistique Du coup le sac que j'avais préparé pour les filles Vous savez le sac avec Les tenues de chacune Le sac à nounou Le sac à nounou que j'avais prévu du coup De façon il était intemporel C'était il y avait la tenue du jour Et la tenue de la nuit Parce que tu ne savais pas Il y avait une boîte avec le biberon du matin Le biberon du soir L'angoisse Tout ça tu peux le vider Et je peux le ranger C'est terminé Et je suis trop contente Maintenant j'espère avoir un accouchement de nuit Je vous dis mon petit scénario idéal C'est que j'accouche dans la nuit En début de nuit Vous savez comme ça On vient juste de s'endormir On s'en va Juste Babou et moi On va accoucher On prend le petit déjeuner J'envoie un petit texto Avec un MMS à maman Pour dire tiens voilà Je te présente ta 3ème petite fille Et moi du coup je rentre à la maison Et par contre suivant le jour Non elles n'auront pas à l'école ni chez la nounou ce jour là Ah oui elles n'auront pas à l'école Toi t'appelleras le matin à l'école la nuit Et puis tu mangeras avec moi le midi je pense Et puis après tu rentres tranquille dans l'après midi Et puis vous venez me revoir après la sieste Scénario idéal Parfait Ce matin c'était la course J'ai transpiré Parce que je ne voulais pas que Babou aille déposer Olivia Je l'ai dit Je l'ai dit Ah t'as déjà dit Je lui ai dit Parce qu'il n'y a qu'une personne qui nous regarde là Ouais d'accord Enfin à la fois T'as dit à l'appareil photo Donc ouais voilà c'était la course Et en plus ensuite quand on est arrivé Quand je suis arrivé Il était 9h30 ici Il a fallu qu'on se speed pour prendre le petit déj Et pour ensuite être à l'heure pour le live Mais voilà Comme l'a dit Babou Maintenant il n'y aura plus besoin D'avoir ces zones d'os de stress là Vu que Mamie est là Je voulais vous montrer cette oeuvre d'Héléna Donc c'est Héléna qui a fait ça pour Mamie Je vous présente Un bonhomme Donc c'est à dire que là on a une tête On voit bien les yeux, le nez, la bouche Je pense que ça c'est le menton en dessous Il a fait des cheveux, des bras Bon d'accord les bras ils poussent sur la tête C'est un peu bizarre Mais voilà Elle a le corps comme ça Et ça c'est le ventre Et le petit point c'est le bébé dans le ventre Voilà Donc il faut savoir qu'Héléna Donc tous les bonhommes qu'elle nous fait On le voit un petit peu sur toutes les pages Il y a toujours Un bébé dans le ventre Et ça Ah oui non ça c'est le bébé dans le ventre Et ça c'est la choupette Et je pense qu'ici ça doit être le zizi Parce que je pense que ça c'est maman Et ça c'est papa à mon avis Qu'elle a fait Bah oui parce que là il n'y a pas de bébé dans le ventre Donc ça veut dire que ça c'est le zizi Et que c'est papa Et que ça c'est la choupette Et que c'est maman Et que le bébé dans le ventre Voilà C'est drôle Un truc que je n'ai pas dit quand même C'est que ça fait Deux nuits Donc samedi et dimanche Parce que là on est lundi c'est ça Lors desquels Bibou Avait vraiment de très fortes contractions Et elle commençait vraiment à avoir des contractions Qui moi m'ont rappelé Les contractions qu'elle avait à la maternité Pendant le travail Avec les petits gémissements Les petits cris et tout Tu vois les douleurs et tout ça Et je peux vous dire Que j'étais ultra stressé J'étais en angoisse Je voulais absolument pas qu'elle accouche Samedi dans la nuit Et dimanche dans la nuit Et ça me donnait mal au ventre Là au niveau transit intestinal Depuis ce matin Je ne suis pas bien Parce que j'ai ce stress depuis deux jours Mais là C'est bon Et sachez que c'est d'ailleurs hier soir J'étais vraiment stressé C'est à dire que là Je me faisais des films Je me disais Non mais là c'est à la couche Moi aussi j'étais stressé Tout ce qu'il va falloir que je fasse Que je m'occupe des filles Mais moi aussi Mais toi non Tu vas faire quoi toi Avec de l'eau qui coule comme ça Mais c'est pas forcément Mais même peu importe Si ça s'était passé Tu serais allé dans la voiture Tu aurais attendu Et moi j'aurais dû faire Laisse tomber Rien oublier Mettre les filles chez la nounou Appeler la nounou Réveiller la nounou A 3h du matin Non et surtout que hier soir Heureusement que ça ne s'est pas fait Hier soir Honnêtement Ça a commencé vers 21h30 je dirais Mais jusqu'à 23h minuit j'en avais Des contractions Mais toutes les 10 minutes quoi Et en plus elle est timée Comme ça Et puis Elle est prêtée Alors moi je disais Mais arrête 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 Et puis en plus en même temps On regardait une série On regardait 13 Reasons Why Donc c'est C'est une série qui parle Rien à voir avec la grossesse Mais ça parle des enfants De la relation parent-enfant De la harcèlement à l'école Donc tu te projettes Moi j'étais là Je me projetais Et du coup j'avais plein d'émotions Comme ça Et puis elle à côté Elle était là en train de gémir J'essayais de rire un peu Alors qu'elle avait jamais fait ça avant Elle faisait pas ses contractions de nez Là je me rappelle Qu'en fait Ça avait commencé à me faire ça J'ai eu ça une ou deux fois En toute fin de grossesse Pour Olivia Et très vite après Tu l'as eu à la maternité Et puis après c'était à la maternité Et là c'est vrai Que j'avais des douleurs De travail Et non pas D'entraînement en fait Donc j'étais assez stressée Et dans la nuit Je me suis réveillée plusieurs fois Toutes les heures à peu près Avec une bonne contraction Pas chouette Mais voilà Mamie arrive Mamie C'est bon Dormir ici La nuit ici on accouche C'est prêt Elle reste ici Et les enfants On leur avait pas Voilà c'est ça Il est midi 10 On a fini le traitement Des deux Des deux vidéos de live Du coup Parce qu'il y a deux parties Il y a pas mal de choses A mettre en barre d'infos Il fallait qu'on fasse Pas mal de petits trucs Là on mange Mais il faut qu'on se speed Parce qu'à 13h Il faut aller chercher Mamie à l'aéroport Du coup On mange des plats Season 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 Ah mais il n'est pas possible Season Et du coup On mange dans une barquette Je ne me suis pas pris d'assiette Ah Bibo Elle n'a même pas fait Le transvasage Il n'y a pas le temps Là c'est pas le temps Et c'est des pâtes Courgettes Sauce Gorgonzola Il y a des noix dedans Donc là C'est pas très diététique Mais c'est juste super bon C'est extraordinairement bon J'avoue que c'est très très bon Les amis C'est la nuit La journée s'est bien passée Je suis allé récupérer Mamie Oh je ne suis pas bien coiffé Je suis allé récupérer Je suis un peu fatigué Je suis allé récupérer Mamie Ah bah je ne mange pas ce soir Ah ouais Pas la nuit Ce sera la nuit Préparez-vous tous Ce sera la nuit C'est toujours la nuit Non mais on va gérer Et oui je voulais faire un petit mot sur l'école Donc là c'est doté le neuvième jour d'école Il y en a c'est ça ? Il y a 4 jours 4 plus 4 plus C'est ça Donc neuvième jour d'école Et ça se passe de mieux en mieux Elena connait de plus en plus de prénoms Elle est très contente quand elle sort de l'école Elle nous raconte sa journée Elle dit j'ai fait ci j'ai fait ça Bon alors à l'écouter On pourrait croire qu'elle a fait un truc Parce que c'est J'ai fait de la peinture Ou alors j'ai fait des perles Ou alors j'ai lu des livres Donc je pense qu'en 3 heures Ils ne font pas qu'une activité En tout cas il y en a une seule à chaque fois Qui la marque C'est peut-être la dernière Je ne sais pas C'est peut-être la dernière qu'elle fait C'est peut-être la dernière atelier Qui font Que c'est la marque Je ne sais pas Mais elle est de très bonne humeur Et c'est ça le principal Et là aujourd'hui Aujourd'hui on l'a récupéré Chez Nounou Et c'est vrai que c'était la première fois Qu'on l'a récupéré Et qu'elle était aussi contente Elle était vraiment contente C'est un ensemble de plein de choses Je pense qu'elle était contente De sa journée sa matinée à l'école Elle était contente de sa journée chez Nounou Elle était contente de nous voir nous Elle était très contente de voir Mamie aussi Qui est revenue Elle était super venue Elle était de super bonne humeur Tout le chemin Elle dansait Moi j'avais des boucles d'oreilles Parce que ma maman m'a ramené des petites boucles d'oreilles Et elle m'a vue Elle m'a fait Oh tu as des boucles d'oreilles Tu es belle maman Et elle me l'a dit plein de fois Et tout Bref elle était de super bonne humeur On était contents Et nous aussi on est contents Et du coup voilà Donc l'école Et j'ai parlé à la maîtresse un peu ce matin aussi Très gentille femme Qui est effectivement Voilà Elle ne parlait pas beaucoup Mais qui m'a l'air très gentille Quand on lui parle Donc voilà L'atmosphère se détend C'est ça Et j'ai l'impression qu'elle-même elle se détend Parce qu'elle commence Toutes les deux A comprendre un petit peu Toutes les deux à A nous reconnaître tous les parents Nous les parents on a pris le pli On sait un peu comment ça fonctionne Je pense que c'est toujours un peu la pression pour tout le monde Pour tout le monde au début c'est un peu galère Parce que même les instituteurs Il faut quand même le rappeler Oh j'ai fait le temps Que ce soit les professeurs Ou les maîtresses C'est stressant C'est stressant Parce que tu ne sais pas chaque année sur qui tu vas tomber Non seulement les élèves Les enfants Mais aussi les parents d'élèves Parce que ça c'est quelque chose qui stresse beaucoup L'univers des professeurs C'est les parents d'élèves Parce qu'il y en a qui sont violents Et là pour le coup Pour l'instant on ne peut pas dire Qu'elles sachent vraiment qui sont les parents Vu qu'elles ne parlent pas encore énormément aux parents Mais vu que quand tu arrives Elle dit Elena Oui oui non mais c'est ça Non mais bien sûr Non mais ce que je veux dire C'est que pour l'instant Elle n'a pas eu trop d'interactions Elle ne connait pas trop les parents Mais elle sait à peu près qui est les parents de qui Elle n'a pas eu à faire A des parents relous encore C'est cette fois Mais le principal C'est qu'Elena elle kiffe Et qu'elle soit de plus en plus contente Et c'est tout ce qui nous importe en fait Après la maîtresse fait sa vie Et elle nous racontera à la réunion de fin du mois A peu près Comment ils font leur vie dans la classe Et ça nous ira très bien Et on vous tiendra au courant Et on vous laisse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !